Comme partout, on trouve des informations sur internet qui sont parfois erronées et même si on se remonte sur internet, donc ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Aujourd'hui, je vais essayer de démystifier, je n'arrive pas à dire ce mot-là, de démystifier 10 choses qu'on entend régulièrement et vous allez voir qu'elles ne sont pas toujours vraies. Soyez les bienvenus à bord. J'aime beaucoup, j'ai une belle liste. J'avais trouvé ça sur un site internet il y a quelques temps puis ça m'a permis de revoir un petit peu. Je l'ai retravaillé, je l'ai complété et puis j'ai décidé de partager ça avec vous. Avant de commencer, je vais me présenter. Si on ne se connaît pas, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine depuis quasiment 7 ans maintenant. On aura peu de chances de se croiser à bord à moins que vous voyagiez au-dessus du Pacifique parce que c'est là où je suis basé. Mais je vous retrouve toutes les semaines sur YouTube et je vous parle un petit peu du transport aérien. Je démystifie parce que c'est le mot du jour, le transport aérien. Je vais vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Je vais vous parler un petit peu des opérations aériennes, de la vie des agents de bord. Et puis, cette chaîne est pour vous. Et s'il ne l'est pas encore fait, je vous invite à répondre au petit sondage que j'ai mis sur mon site web victorvoyage.com. Vous avez la possibilité de me dire un petit peu dans quelle direction vous voulez que cette chaîne se dirige. Donc, j'ai fait un mini sondage, c'est très très simple. Je vous demande un petit peu qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un voyageur fréquent ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a peur de voler ? Est-ce que vous êtes un navigant ? Je vous demande un petit peu de quoi vous voulez que je parle. Comme ça, je vais pouvoir adapter mon contenu et m'assurer à ce que ce que je fais, c'est toujours pour vous et que ce soit vraiment quelque chose qui vous intéresse. Et ça vient avec un petit concours. Tout d'abord, vous avez un cadeau. Si vous répondez à ce mini sondage, vous allez avoir accès à une vidéo qui est cachée. Pour le moment, elle sera diffusée sur ma chaîne seulement au courant du mois d'août. Donc, vous pourrez l'avoir en avant-première. Ce sont des choses dont je ne suis pas très très fier. Mais j'ai décidé de les rendre publics. Et puis, vous pouvez également gagner des cadeaux. Il y aura un tirage au sort qui aura lieu. Donc, vous avez jusqu'au 14 juillet 2021 à minuit, heure de Montréal pour vous inscrire. Vous pouvez gagner soit des exemplaires de mon livre Histoire de passager, si vous voulez l'acheter sinon il est sur Amazon, ou des étiquettes bagages. Comme ça, pour votre prochain voyage, votre valise sera bien identifiée. Et puis, je vous souhaite bonne chance et merci de me dire un petit peu ce que vous attendez. En attendant, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est appuyer sur le bouton subscribe pour vous abonner et mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéo. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Première question, est-ce qu'on peut se faire absorber par les toilettes ? Vous savez que lorsque vous tirez la chasse dans un avion, ça fait un bruit qui est assez important, comme celui-là. Et est-ce que vous pouvez être attiré ou est-ce qu'avec la suction, vous allez bloquer sur les toilettes ? Alors, la réponse est non. D'abord, pourquoi il y a un bruit qui est si important ? Tout simplement, c'est parce que pour tirer la chasse d'eau dans l'avion, on va avoir besoin d'eau, enfin d'un liquide, c'est un liquide désinfectant. Mais lorsque vous tirez la chasse à la maison, vous allez utiliser à facile 2 litres de liquide. Et donc, vous imaginez le nombre de gens, excusez, il y a le chat qui est court, vous allez imaginer le nombre de passagers qui est à bord. Et si tout le monde utilise 2 litres, eh bien, on va devoir transporter une énorme quantité d'eau. Et puis, ça prend du carburant pour cette quantité d'eau. Donc, les ingénieurs ont créé des toilettes qui n'utilisent très très peu de liquide. En fait, c'est en général une tasse, 25 centilitres de liquide désinfectant. Et pour évacuer tous les déchets, on va faire une mini-dépressurisation. Sur le carlingue de l'avion, vous avez un tout petit clapet qui va s'ouvrir légèrement, qui va donc créer cette pression, cette dépressurisation, et qui va absorber tous les déchets et qui va les envoyer quelque part ailleurs. Et comme c'est une dépressurisation, ça fait donc un bruit qui est assez important. Mais la dépressurisation a lieu juste en bas de la cuve. Je ne suis pas un expert en termes de toilettes, mais juste au niveau du tuyau d'évacuation, pas au niveau du bol en lui-même. Donc c'est pour ça, si vous avez une feuille de papier toilette qui est restée collée sur le côté, souvent elle ne va pas être absorbée. C'est le liquide qui va l'emmener vers cet endroit où va se créer la dépressurisation. Donc même si ce bruit est un peu effrayant et fait peur à certains enfants, rassurez-vous, vous n'allez pas te bloquer sur le siège des toilettes de l'avion. Deuxième question, est-ce qu'on peut ouvrir la porte d'un avion pendant le vol ? Bonne chance si vous voulez le faire, parce que vous n'y arriverez pas. Non, c'est encore un mythe qui est erroné. En fait, on reparle encore de pression. Lorsque vous êtes à bord et lorsqu'on est en croisière, vous avez une pression à la cabine qui est différente de celle de l'extérieur. On va pressuriser la cabine pour que ce soit un habitat qui soit vivable, parce que sinon on ne pourrait pas survivre avec une quantité d'air qui serait si faible. Et donc, comme on a une pression qui est différente, notre vieil ami Newton avait fait une règle physique là-dessus, qui est, je l'ai dit parce que je ne suis pas un expert, F égale P multiplié par A. Et donc, sans rentrer dans les détails, vous avez des forces qui sont très différentes entre l'intérieur et l'extérieur. Et même si vous aviez 15 passagers qui essaieraient d'ouvrir la porte de l'intérieur, elle ne s'ouvrira pas en altitude. Donc non, si vous êtes en vol, vous ne pourrez pas ouvrir la porte. Lorsqu'on va arriver au sol, on va égaliser les pressions. Donc on va mettre une pression à la cabine qui va être la même que celle de l'extérieur. Et là, on va être capable d'ouvrir la porte. Et si vous êtes observateur, vous voyagez sur les Airbus, je sais par exemple sur le type 320, mais je pense que c'est standard pour tous les Airbus, il y a un indicateur dans la porte qui va vous dire si jamais la pression est différente et qui va s'illuminer si on essaie d'ouvrir la porte. Il y a donc un petit triangle qui se trouve dans l'hublo de la porte et lorsqu'il s'illumine en rouge, lorsqu'on essaie d'ouvrir la porte, c'est une alarme qui va simplement nous dire qu'on doit attendre qu'on ait la même pression à l'intérieur et à l'extérieur pour pouvoir ouvrir la porte de manière sécuritaire. Ça ne veut pas dire que vous pouvez essayer d'ouvrir la porte en vol. Si vous l'essayez, vous risquez d'avoir des pénalités ou des gros amendes à payer puisqu'on demande aux passagers de ne pas toucher à la porte de l'avion, même si elles ne s'ouvrent pas. Troisième mythe, est-ce qu'un membre d'équipage a l'autorité pour pouvoir arrêter un passager ? Alors là, je ne veux pas me prononcer sur toutes les compagnies à travers le monde parce que les règles peuvent changer mais dans la plupart des compagnies, oui, on peut le faire. En fait, on le fait sous la direction du commandant de bord. Le commandant de bord a cette autorité à bord et puis il va nous la déléguer et donc l'hôtesse de l'air, le steward, l'agent de bord, vous nous appelez comme vous voulez, le PNC, a la possibilité d'arrêter le passager. Donc on a en général sur toute les compagnies des menottes et donc on va pouvoir menotter le passager et l'arrestation va avoir lieu complètement en réalité en fait à l'escale d'arrivée. Donc on va prévenir les autorités de police qui vont être là à l'arrivée et qui vont donc arrêter la personne. Oui, on a des menottes puisqu'il y a des passagers et on en a beaucoup parlé puis j'en ai parlé il n'y a pas longtemps aussi des passagers qui sont de moins en moins patients, je dirais, et qui sont de plus en plus agressifs. Donc on a une formation sur comment essayer de se protéger, se défendre, etc. et puis donc on est capable de menotter quelqu'un. Alors là où je travaille, on n'a pas le droit de menotter un passager et d'accrocher les menottes à une structure fixe de l'avion. Simplement parce que si jamais on doit évacuer, parce qu'il y a un intérêt salte d'urgence sur quelque chose, c'est pas parce que la personne a été agressive et a commencé à frapper quelqu'un à bord qu'on va la laisser mourir dans l'avion. Donc non, il faut qu'on puisse l'évacuer également et puis dans le cadre d'une évacuation, ça va très vite. On a 90 secondes pour le faire donc on n'aura pas le temps de revenir et le détacher. Par contre, ce qu'on peut faire, donc la personne est menottée mais on va attacher sa ceinture de sécurité bien sûr mais on peut utiliser aussi des extensions de ceinture de sécurité ou des ceintures bébées et puis on va les attacher au niveau de la poitrine donc entre l'arrière du siège et la poitrine. Donc la personne ne pourra pas bouger et c'est quelque chose qui peut être facilement détaché parce que c'est juste une ceinture à détacher contrairement à des menottes qu'il faut décrocher directement du siège et ça prend beaucoup plus de temps. Donc oui, on a des menottes donc soyez gentils avec nous parce que si vous ne l'êtes pas, quatrième mythe, si l'avion se fait foudroyer, est-ce que ça peut augmenter les risques de crash ? Non, non et non. Alors un avion a été conçu pour être touché par la foudre, c'est prévu par le constructeur. Effectivement, ce n'est pas quelque chose que les compagnies vont essayer de faire. On évite, ça a des inconvénients. Ça a des inconvénients d'abord pour les passagers en termes de confort parce que si on va dans le milieu d'un orage, il y a des turbulences donc ce n'est jamais quelque chose de très très bien. Les gens commencent à vomir, etc. Mais on peut se faire toucher par la foudre. Je me suis fait toucher par la foudre, pas moi personnellement, mais l'avion dans lequel j'étais, c'est fait toucher par la foudre. Ça m'est arrivé au moins trois fois, je crois de mémoire. Une fois, c'est arrivé près de la porte. J'étais juste à côté de la porte donc j'ai fait un saut et je crois que j'ai sacré, comme on dit en québécois, j'ai utilisé un mot qui est un peu vulgaire mais bon, oui, c'est arrivé. Et puis, ça a fait un bruit assez important donc ça m'a surtout surpris. Mais l'avion est conçu pour continuer à voler et même si parfois la foudre pourrait toucher des instruments de navigation, n'oubliez pas que la plupart des instruments sont doublés et puis on a aussi des moyens de pouvoir être contrôlés à distance. Donc, on peut faire beaucoup de choses à distance également. Donc, n'ayez pas peur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que certains avions sont faits en fibre de carbone. C'est le cas du Boeing 787, le Doomliner et donc la fibre de carbone, c'est quelque chose qui est hautement inflammable. Donc, ça pourrait prendre le feu. Alors, tout, on a des systèmes de paratonnerre comme vous pourrez avoir des paratonnerres n'importe où sur des maisons. Donc, il y a des systèmes de paratonnerre qui font faire en sorte que la foudre va arriver à un certain endroit sur l'avion et cet endroit n'est pas en fibre de carbone et le foudroiement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, en tout cas, le courant de la foudre va aller dans un endroit qui est sécuritaire et qui ne va pas mettre en danger l'avion. Donc, on a des systèmes de paratonnerre sur les avions pour justement contrôler par où la foudre va aller. Mais même s'il n'est pas agréable de se faire foudroyer, les avions sont conçus pour ce genre de choses. Maintenant, si l'avion se fait foudroyer en vol, il va continuer sa route et à l'arrivée, le vol suivant va sûrement être retardé parce que l'avion va être inspecté. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu les ingénieurs qui étaient là avec des lampes infrarouges et qui ont été tout autour de la carlingue, tout l'espace qui avait été impacté et qui ont été vérifiés à ce qu'il n'y ait pas de dommages parce que parfois, ils ne sont pas visibles à l'œil nu mais justement, les lampes infrarouges vont être capables de montrer un petit peu quels sont les problèmes qu'il peut y avoir. Et là, si on voit qu'il y a un dommage qui pourrait poser des problèmes à terme, dans ce cas-là, on va voir un petit peu les manuels du constructeur et dire ce que Boeing ou Airbus nous demandent de faire et puis éventuellement, on va retirer l'avion de la circulation. Mais l'avion pourra toujours continuer sa route après être foudroyé. C'est plus des conséquences à long terme qui pourraient être gênantes. Une autre, et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, si vous naissez à bord d'un avion, est-ce que vous allez voyager gratuitement pour le reste de votre vie ? Alors, d'abord, je vais tout de suite clarifier les choses. Naître dans un avion, ce n'est vraiment pas quelque chose qui va être très glamour. Vous voyez les allées, ce n'est pas quelque chose qui est très propre. Il y a peu d'espace. Les galets, ce n'est pas non plus les endroits qui sont la moquette ou le liné au sol. Ce n'est pas des endroits qui sont super propres. Il y a très peu d'espace. On a des turbulences. On n'a pas les équipements médicaux qu'on va avoir les hôpitaux. Donc, ne prévoyez pas de donner naissance à bord. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Mais si jamais ça devait arriver que quelqu'un devait donner naissance comme ça arrivait récemment, je pense que c'était un vol vers Hawaï. A priori, la passagère n'était même pas au courant qu'elle était enceinte. En tout cas, c'est arrivé dans le passé à ce qu'une compagnie ou quelques compagnies avaient donné un biais gratuit à vie pour cet enfant qui est né à bord de l'avion. Mais c'était plus un coup de marketing. Ce n'est pas quelque chose que la compagnie est censée faire ou doit faire. C'était juste pour essayer de montrer un petit peu leur générosité. Mais à long terme, ça finit par leur coûter pas mal d'argent parce que cette personne ne peut pas voyager autant qu'elle prend le bus et gratuitement. Donc non, ne vous attendez pas à avoir un biais gratuit. C'est un mythe. C'est arrivé dans le passé mais ça n'arrivera plus à mon avis. On revient sur les toilettes. Les déchets des toilettes sont envoyés au-dessus de l'océan. Alors imaginez, vous êtes dans l'avion et puis on va vaporiser une petite pluie de déchets qui venant des toilettes. Aussi bien au-dessus de l'océan qu'au-dessus des maisons. Non, on ne fait pas ça. Les déchets lorsque vous tirez la chasse. Donc j'ai parlé tout à l'heure de cette mini-dépressurisation. On va l'envoyer dans une cuve et cette cuve va être vidangée à l'arrivée de l'avion. Donc c'est un métier qui n'est pas forcément le plus glamour mais il y a des vidangeurs qui vont se brancher en général très souvent près des ailes et puis ils vont avoir cet aspirateur qui va aspirer tout le contenu de la cuve et puis voilà tout simplement comment ça marche. Donc on n'envoie pas ça dans le ciel. Ce n'est pas comme dans les trains où parfois ça va directement sur les rails. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser les toilettes au sol. Juste faites-le avant à ce que l'avion commence à partir parce que vous ne voulez pas décoller dans les toilettes. Autre question. Question numéro 7. Est-ce qu'il y a une taille minimum pour pouvoir être hôtesse de l'air, steward, PNC ? Alors là, ça change beaucoup d'un pays à l'autre. Beaucoup de pays encore ont cette règle-là. Je vous dirais qu'en Asie très très souvent mais ce n'est pas le cas partout. Moi je suis sur un pays anglophone et je sais que on a une culture vraiment de non-discrimination dans les pays anglophones. On fait très très attention. Donc on ne peut pas refuser quelqu'un. De toute façon, lorsqu'on applique déjà on ne met pas sur notre CV notre taille, on ne met pas de photos, on ne met pas ce genre de choses-là. Ce qui fait que si jamais quelqu'un a une tête qui ne plaît pas au recruteur, il ne pourrait pas se retourner contre la compagnie en disant non, vous ne m'avez pas accepté parce que je n'ai pas la coiffure qu'il faut. Donc on accepte la personne par rapport à cette qualité mais par contre on va pouvoir tester la personne parce qu'elle doit être capable physiquement de faire le travail. Alors ce qui est arrivé lorsque j'étais recruté il y a 7 ans on avait un exercice qui était tout simple dans la salle de recrutement. Il y avait des bibliothèques genre des bibliothèques Ikea avec une tablette qui était à la hauteur des coffres à bagages en général. On donnait une petite valise de cabine qui était vide et on nous demandait de mettre cette valise directement à la hauteur sur cette tablette. Donc si on était capable de le faire même si on est sur la pointe des pieds dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Mais si on n'était pas capable de lever cette valise et une fois de plus elle était vide et la mettre sur cette tablette dans ce cas-là on ne pouvait pas avoir le travail tout simplement ce n'est pas à cause de notre taille directement c'est parce qu'on n'est pas capable d'effectuer la tâche qui est nécessaire. Mythe numéro 8 Pourquoi il ne signale pas de rangée numéro 13 dans les avions ? Alors là ça va changer d'une compagnie à l'autre. Là où je travaille on a une rangée de sièges qui est la rangée numéro 13 vous avez le siège 13 A, B, C, D, etc. Certaines compagnies n'ont pas pour la même raison que certains hôtels aux Etats-Unis n'ont pas. Aux Etats-Unis c'est assez courant. Je dirais qu'en Asie l'étage 13 dans les hôtels je l'ai encore trouvé assez souvent mais je sais qu'aux Etats-Unis il y a eu toute une période où dans beaucoup d'hôtels vous avez l'étage numéro 12 et l'étage numéro 14. Et donc sur certaines compagnies aériennes vous avez la même chose la rangée 12 et la rangée 14. Moi j'ai posé la question à ma compagnie une fois je dis pourquoi est-ce qu'on a une rangée 13 ? Tout simplement c'est parce qu'on en avait assez lorsqu'ils avaient essayé de ne pas avoir de rangée 13 ils en avaient assez de se faire poser la question pour des familles qui pouvaient être séparées qui pensaient être séparées parce que les parents sont rangées 12 et les enfants sont rangées 14 et les parents disaient oui mais nous on veut être avec nos enfants vous êtes l'un devant l'autre mais simplement la rangée 13 n'existe pas. Donc nous on a arrêté et on a une rangée numéro 13 on ne saute pas de numéro de rangée pour des raisons de superstition. Mais ça peut arriver de mémoire qu'ALM n'avait pas de rangée 13 donc il est fort possible que ça soit toujours le cas. Mythe numéro 9 je l'aime bien celui-là est-ce que les pilotes ont un parachute sous leur siège ? Non, non, non les pilotes n'ont pas de parachute ce ne sont pas des avions de chasse là c'est des avions commerciaux donc non ils n'ont pas de parachute sous leur siège si jamais il y avait un problème dans l'avion c'est par exemple c'est un avion avec deux moteurs comme la plupart des avions maintenant et que l'un des deux moteurs ne fonctionne plus on est capable de voler avec un seul moteur et on est même capable de voler sans aucun moteur on va planer si vous n'aviez pas vu l'histoire en fait il y avait un livre qui avait été très bien fait du commandant Pichet de mémoire c'était un commandant d'Altransat et les deux moteurs de son Airbus je pense qu'ils venaient du Canada et qu'ils s'en allaient vers l'Europe de Portugal ou la France en tout cas il a dû planer pendant plusieurs heures et il a réussi à amener ses passagers à bon port donc c'est un très très bon livre mais non les pilotes ne vont pas s'éjecter et se jeter avec un parachute par contre petite chose intéressante à savoir sur certains avions vous avez la fenêtre du cockpit qui va s'ouvrir uniquement au sol pour les mêmes raisons que de pression dont j'ai parlé tout à l'heure mais ça leur permet d'être un deuxième moyen d'évacuer si jamais ils ne peuvent pas sortir du cockpit par la porte parce qu'il y a un feu ou quelque chose les pilotes peuvent évacuer au sol à travers cette fenêtre mais sur certains avions la fenêtre ne s'ouvre pas et donc ils ont un genre de trappe à haut dans le plafond et ils vont avoir toujours un système de cordes qui va être accroché à l'instructeur de l'avion donc ils vont sortir la corde ils vont devoir grimper et descendre avec la corde le long de l'avion c'est quelque chose d'assez dangereux on peut facilement glisser tous les pilotes n'ont pas une taille de guêpe et donc parfois parce qu'on n'oublie pas que beaucoup d'entre eux restent assis toute la journée donc ils font moins d'activité physique que nous les agents de bord et donc tous n'ont pas une taille de guêpe elle a passé à travers la trappe mais c'est un système qui a été conçu donc je vais voir si je suis capable de trouver quelques images vous devriez les voir maintenant sinon vous aurez appris qu'il y a une trappe dans le cockpit c'est une issue de ce qu'on trouve et le dernier point et celui-là c'est intéressant je me suis fait poser plusieurs fois par des passagers à bord est-ce qu'on doit parler un minimum de 4 langues non, 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 non vous allez parler la langue du pays et encore ce n'est pas toujours le cas si vous travaillez pour Emirates on ne va pas vous demander forcément de parler l'arabe mais vous allez devoir parler en général la langue du pays et puis l'anglais et vous avez besoin d'un bon niveau d'anglais donc souvent il y a des tests d'anglais qui sont requis au niveau de recrutement si vous n'êtes pas dans un pays anglophone et puis si vous parlez d'autres langues c'est un bonus donc s'il y a deux candidats si par exemple j'applique pour un poste de steward et puis qu'à côté de moi il y a un autre steward qui applique et qu'on a exactement le même diplôme on a fait les mêmes études et qu'on a les mêmes compétences et que la compagnie dit l'un ou l'autre on ne sait pas qui choisir on engageait qu'un mais l'un d'entre nous va parler par exemple le japonais celui qui parle le japonais aura peut-être plus de chances d'être engagé parce qu'il a un avantage il a une qualification supplémentaire mais une chose que le recruteur ne vous dira pas si vous parlez plusieurs langues il est fort possible si la compagnie va dans des pays où cette langue est pratiquée à ce que vous fassiez très très souvent la même route si vous parlez japonais et que vous voyagez pour une compagnie qui va vers le Japon il y a des chances à ce que vous soyez utilisé comme interprète très souvent et donc vous allez très très souvent voler vers le Japon alors si vous êtes d'origine japonaise ou du Japon dans ce cas là c'est peut-être ce que vous voulez mais ça va vous restreindre parce que vous allez peut-être un peu moins aller en Amérique du Sud ou sur d'autres continents par rapport à vos collègues moi je parle français mais je suis dans un pays anglophone il n'y a pas de francophone ici et on a une destination francophone sur laquelle on va et bien je la suis celui de la compagnie qui le fait le plus souvent alors en ce moment depuis la Covid on n'y va plus mais même si c'est une très très belle destination c'est quand même une journée de 14h parce qu'on fait un aller-retour journée donc on y va on reste une heure et quart au sol et on revient c'est pas forcément la journée la plus excitante parce qu'on va là-bas mais on revient et on a passé à peu près 12h dans le ciel et puis mais comme j'ai la chance de parler français je suis celui qui est utilisé le plus souvent pour ça parce qu'on est peu de francophones sur ma compagnie donc c'est bien c'est un avantage vous avez plus de chances d'avoir le boulot mais par contre vous allez être peut-être plus restreint sur les destinations qui vous seront proposées et voilà c'était 10 mythes qu'on a démystifiés ensemble j'espère que cette vidéo vous a plu une fois plus n'oubliez pas le petit pouce vers le haut et de vous abonner je suis sur Instagram donc vous pouvez toujours me retrouver la chaîne c'est Victor Voyage et puis n'oubliez pas le mini-sondage et le concours qui se termine le 14 juillet sur ce je vous souhaite une très très bonne semaine à bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada